De vous retrouver les amis, j'espère que ces vidéos de Let's Play vous plaisent Je vous ai fait également beaucoup de guides qui marchent du feu des yeux sur la chaîne Donc franchement merci beaucoup, il y en a qui ont vraiment atteint des records au niveau des guides Donc franchement ça fait super plaisir et je suis content si ça peut vous aider dans votre aventure d'Elden Ring On est aussi en route vers les 1000 abonnés, le cap symbolique des 1000 abonnés les amis Merci beaucoup à tous ceux qui sont présents, qui like les vidéos, qui s'abonnent Voilà ça fait vraiment plaisir, donc je pense que je ferai une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés Je sais pas encore quoi, mais je vous en parlerai très bientôt, donc restez bien connectés les amis Alors dans l'épisode précédent qui m'a fait transpirer le géant de feu, c'était vraiment pour moi L'un des boss vraiment les plus durs pour moi, en tout cas jusqu'à présent Très très compliqué, il m'a fait suer et à la fin il y a Mélina qui nous proposait de nous téléporter dans un autre endroit Donc j'ai regardé, je me suis un petit peu renseigné pour éviter de rusher l'aventure et après d'être bloqué Des fois dans des jeux tu peux plus revenir en arrière, tant que t'as pas fini la quête principale J'ai pas envie de rusher la quête principale, donc on pourra revenir en arrière après Mais j'ai quand même envie de terminer certains trucs, notamment il y a certains boss que j'ai pas battus Certains boss majeurs que j'ai pas battus, que j'ai envie de faire avant de finir la quête principale Également certaines quêtes secondaires que j'ai pas terminées, que j'ai envie de faire également Voilà, j'ai pas envie de rusher le jeu et j'ai envie de bien tout faire En tout cas tout ce que je peux à mon niveau avant de terminer l'aventure d'Elden Ring Mais en tout cas voilà, au niveau de la quête principale on est vraiment pas très loin de la fin Donc c'est pour ça que j'ai envie de prendre un petit peu mon temps Surtout qu'il y a pas forcément d'autres jeux en ce moment Et puis voilà, je prends un plaisir fou sur ce Elden Ring, je crois que c'est vraiment un de mes jeux préférés Tout compris quoi, enfin un de mes jeux, pas forcément mon jeu préféré Mais vraiment un de mes jeux qui vraiment je prends énormément de plaisir à y jouer Alors, si on parle à lui, à Sir Gideon of Nier l'Omniscient, le chef de la table ronde Il va nous dire au niveau des demi-dieux qu'on a pas encore battu Il en reste 4 à trouver Mikaela, de l'Arbre Sacré Malenia L'Épéiste Invaincu La Princesse de la Lune, Rani Et le Seigneur du Sang Donc euh... Donc en fait euh... Je pense que le Seigneur du Sang, il est à ce niveau là, du palais de Mogwine Euh... Rani, alors ça, à mon avis Rani, c'est bizarre que ça soit une... Il nous dit que c'est un boss pour l'instant Euh... Rani, on collabore avec elle plus au niveau de... Elle est ici, à la chambre de Rani Euh... Même à la tour de Rani Je pense qu'il faut avancer dans sa quête secondaire Euh... Elle nous a donné un objet Qui, je crois, nous permet d'accéder à cette partie là Je sais pas si c'est sa quête, mais en tout cas, voilà Je crois que dans la quête de Rani, il faut avancer dans la ville de Nocron Qui est ici Donc on pourrait se faire ça aussi Euh... Et ensuite, il nous reste Malenia et Mikaela Je sais pas, mais ici, je sais qu'il y a une zone Qui, visiblement, tu vois, on voit Qui est cachée, qui est accessible Euh... Et du coup, voilà Euh... Donc je pense qu'au niveau des boss Il y en a un là Il y en a Il y a Rani, donc je sais pas trop où elle est Euh... Quelque part Il y a Euh... Un autre boss ici Et je pense qu'il y a un boss final Euh... Je sais pas si ça fait partie des... 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 Des quatre Mais en tout cas, quand tu parles à... À Malenia, à la forge des géants Euh... Elle t'emmène ailleurs Donc je pense qu'il y a un dernier boss, ça va Donc voilà, après, il y a des quêtes secondaires un peu partout Donc euh... Voilà Après un petit point sur euh... Mes armes Voilà, donc je suis niveau 121 Euh... C'est pas énorme, hein Euh... Au niveau des armes, bah j'ai enfin pu mettre Comme j'ai pris des niveaux La rivière sanglante Donc un très bon katana Qui accumule du saignement, hein, aussi Toujours pour mon build saignement J'ai mis le Nagakiba sanguin en plus 19 Donc là, je suis en plus 9 en guerre sanglante Je peux plus l'augmenter plus que ça Parce que euh... Après, il faut des pierges de forge Mais de dragons Alors je crois que j'en ai jamais eu Alors peut-être qu'il faut que je tue des dragons Euh... D'ailleurs, on pourrait commencer par ça Aller tuer le premier dragon Que j'ai jamais tué d'ailleurs Depuis le début du jeu Après, au niveau des objets Exhultation du saigneur du sang Talissement d'épée rituelle Qui augmente les PV quand les... Euh... Qui augmente la puissance d'attaque Quand les PV sont au max Donc c'est bien quand tu démarres un combat, par exemple Euh... Puis voilà, après le reste Euh... L'armure de Radan Je commence à un peu en avoir marre Mais c'est vrai que j'aimerais bien Tu vois, par exemple, mettre l'armure des Oslo Qui est très jolie J'ai fait un guide là-dessus sur ma chaîne Si vous voulez la récupérer Euh... Ou également l'armure du loup enragé Qui est très jolie Euh... Mais c'est vrai que euh... C'est un peu moins bien que l'armure de Radan Donc pour l'instant Je suis pas assez haut niveau Pour me permettre de mettre des armures Que je veux En tout cas, de me dire Ah, je m'en fous de l'armure C'est pas grave, des stats, tu vois Euh... Peut-être quand je ferai plus haut niveau Ouais, je ferai ça Donc là, bah tu sais quoi On va aller se faire le tout premier dragon Je pense Je pense qu'il ne doit pas du coup Nous poser trop de problèmes Euh... On va partir de quoi ? Du commencement On va partir du commencement On va se faire le tout premier dragon Que j'ai jamais fait Puisque juste il me faisait trop peur Au début du jeu Et là je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué Euh... Après on ira peut-être se faire du coup On ira peut-être à Nocron Peut-être pour... Pour avancer dans la quête de Rani La sorcière Hop Ah voilà, il est là Il est là, il est posé Alors je crois que c'est mieux de rester à cheval Pour les dragons Je sais vraiment pas Quel dégât je vais lui faire Donc c'est Aguile Voilà, il prend cher Forcément Forcément C'est... C'est un des premiers boss du jeu Donc faut pas s'étonner Bon pauvre Toron C'est lui qui prend le plus de dégâts Voilà Bon, c'était rapide Mais fallait le faire Ennemis majeurs abattus Normalement on se le fait au début du jeu Euh... Cœur de dragon Ok Donc il a looté Cœur de dragon Un nouveau pouvoir est désormais disponible De la cathédrale de la communion draconique Ok Je crois que la cathédrale de la communion draconique C'est ici Ouais, église de la communion draconique Vous pouvez y aller Par un tunnel Je crois que c'est là La grotte marine Et ça vous refaire sortir ici Et en gros Voilà Vous pouvez activer des pouvoirs Ou des armes Je sais plus trop quoi Euh... Donc lui c'est bon Euh... Tac, tac, tac Euh... Donc normalement Si on va à la tour de Rani Il y a... Ouais, elle est... Je crois qu'elle est plus là Attends On va monter Voir si elle est toujours dans sa... Dans sa piôle Mais je crois que... Ah non, bah non Ah si on peut activer l'ascenseur L'ascenseur il monte ou il descend ? Non, il monte C'est bon Et je crois qu'elle est plus là en fait Rani Elle est partie Et j'ai récupéré à un moment donné Dans l'aventure Un objet Clé Bah voilà C'est ça Euh... Vu Non c'est pas ça Voilà Poupée à l'effet de Rani À sorcière aux semblances Jusque dans les moindres détails Cette poupée inerte Est agréable Enfin je sais pas J'ai trouvé une poupée de Rani Je sais pas si... Ça a un lien Mais euh... Hop là mince J'ai rappuyé sur le... Voilà Donc on va aller voir si elle est... Si elle est dans sa tour Mais je crois qu'elle est partie au... Ouais En fait elle... Elle s'est barrée Donc je sais pas où est-ce qu'elle est partie en plus C'est ça qui est un peu chiant Mais je crois qu'elle m'avait donné un objet On va essayer d'aller faire ça Elle m'avait donné un objet que je peux poser dans cette cathédrale Donc la salle d'études de Caria Examinez le pied d'estal On va aller voir ça Ça a modifié le donjon en fait, maintenant il est inversé vous voyez, donc du coup Bah par contre j'ai un peu peur de tomber, mais du coup maintenant que le donjon est modifié, on peut avancer, il y a toujours des mages, ils sont toujours là, mais tout est inversé en fait, c'est assez dingue, d'ailleurs je pense qu'on peut sauter sur, aïe, ils font mal, je pense qu'on peut aller là-bas, ils font toujours aussi mal, c'est incroyable, ça fait un bail que je suis pas venu ici, Et ils font toujours aussi mal Ah c'est un Wow Ok Il s'est téléporté, j'ai pas pu le tuer, je crois qu'il est parti en bas C'est un peu bizarre que tout soit inversé comme ça, c'est assez la folie quand même Attendez je vais mettre un Oh ça va, ils font pas trop mal en termes de... Ah il est toujours là lui, c'est incroyable Wow 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 Ah mais en fait lui il faut vraiment le tuer parce que... Attends, 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 arrête de looter ça, hop Il faut tuer le gars là parce que sinon... Voilà Parce que lui il est juste insupportable Lucidité C'est lui qui faisait mal en fait, les autres ça va hein, mais lui il faisait particulièrement mal Alors je pense qu'à un moment donné on va devoir sauter sur un lustre, ouais je pense que c'est maintenant Ok, ça c'est fait Donc en fait quand on venait dans cette... Je crois qu'on est allé, je sais plus si on est allé dans... Dans mes let's play mais quand on venait dans cette zone A la base on pouvait plus monter, on était bloqué Et je pense qu'il faut aller là Et après appuyer là dessus Ok, on descend On était bloqué et donc tant qu'on n'avait pas cette petite statuette Bah du coup le manoir n'était pas inversé, on pouvait plus monter Donc là le fait qu'on ait posé la statuette ça a renversé complètement le donjon Et normalement ça devrait nous permettre d'accéder à cette partie là Voilà Donc là il y a une porte Et je pense qu'on peut l'ouvrir Quoi que ce serait bizarre de l'ouvrir de l'autre côté de... Ah si on peut l'ouvrir Ok donc on est bien sur le pont les amis Et il y a un petit site de grâce qu'on peut activer Euh attendez on va se reposer Et on va passer le temps jusqu'à midi Voilà Ça ressemble à vous savez les tours Attends je peux peut-être prendre torrent ouais Ça ressemble vous savez les tours où on active les... Les runes majeures Ça ressemble carrément à ça Oula Waouh C'est pas un boss lui hein Oh j'aime pas ça Oh j'aime pas ça Ouais J'aime pas quand il roule comme ça Oups C'est bon j'ai eu Oh Il a looté capuche de noble sancte chair Robe de noble sancte chair Bracelet Et pantalon Ok Ça valait le coup de le tuer quand même J'étais pas sûr mais finalement ça valait le coup Et ça c'est carrément une tour pour... Ah attend il y a des petites... Mais du coup quel type de rune on va... On va activer là ça qui est... Qui m'étonne La tour divine de Lurnia Ce que j'adore dans le Dunring c'est ça tu vois c'est les mystères J'ai toujours peur de tomber sur un boss d'un coup là et de pas être prêt D'ailleurs je vais prendre une potion pour la peine Ok Donc on monte tranquillement Ouais ça ressemble clairement à un endroit où on active des runes majeures Sauf que... Bah je... Je suis pas sûr d'avoir la rune majeure Alors en fait c'est peut-être la rune majeure de Rani Mais Rani elle est partie je sais pas où elle est partie Mais je crois qu'il y a un délire avec Nocron Donc faudrait peut-être que je termine... Faudrait peut-être que je termine Nocron je sais pas On va voir de toute façon je vais arriver Ça va me le dire Ah bah y'a un petit site de grâce On continue de monter Ah non y'a un objet à récupérer D'accord c'est pas la même chose d'habitude Y'a deux doigts Et là La marque maudite de mort Et l'héritage de l'astrologue Waouh Ok C'est pas Rani ça hein On est d'accord Euh... C'est bizarre C'est bizarre Donc j'ai récupéré ça Il faut peut-être aller retourner voir Rani Attends allez hop Peut-être que cette fois-ci elle est à la chambre de Rani On va y aller directement à la chambre de Rani C'est très bizarre Bon elle est toujours pas là Et peut-être dans une autre tour hein Tour de Réna Ah ! Oh et regardez attendez Le filament il montre pas ça justement On va essayer On va essayer On va essayer Tour de Réna Y'a un délire hein Y'a pas ce que Réna Rani ça se ressemble Donc y'a un délire je pense comme ça Tiens si on essaye de se faire ce dragon aussi Juste euh... Juste avant d'aller à la tour de Réna Mais je pense qu'il est beaucoup plus dur que Aguil pour le coup lui hein Je pense que lui il va mettre des bonnes fessées On va voir Je peux invoquer donc c'est déjà pas mal Hop Attends je me repose là Comme ça je récupère mes petites potions Tout ce qu'il faut Allez on sort On va aller chatouiller un peu le dragon On va voir ce qu'il propose Ah y'a des loups c'est vrai Y'a toujours des loups maintenant En fait Et je pense que c'est lié à... Je pense que c'est lié à Blade Vous savez le semi loup Allez on va essayer de... C'est un dragon de glace lui donc euh... J'aurais pas dû l'attaquer de face comme ça Ah ça va Wouhou il s'est barré Il est parti Bah je sais pas où il est hein Il est vraiment parti en plus hein Il s'est vraiment barré Le combat est terminé quoi C'est un truc de ouf J'ai cru que c'était un PNJ mais non c'est bon Il s'est vraiment barré le dragon Putain je m'attendais pas à celle là Ok Non il voulait pas se battre avec nous quoi C'est vraiment... Non non il a dit non Ah mais c'est chiant Euh c'est chiant Attends Peut-être si je reviens au... Non c'est chiant parce qu'après je dois me retaper toute la descente Bon on va aller voir la tour de Rena J'ai entendu un cri Alors je sais pas si vous avez entendu Remettez la vidéo Mais j'ai entendu un cri C'est très bizarre Tour de Rena Allez On monte On monte, on monte, on monte Oula Qu'y s'y passe là Nan c'est rien J'ai flippé Ok il y a un téléporteur Je suis pas sûr qu'il y avait ce téléporteur avant Vous voulez vous voyager 20 ans ? Bon bah vas-y Si je crois... Ah si je crois que je suis déjà allé en fait Ah si c'est là justement que j'ai récupéré la... La poupée de Rani Donc je pense que c'est un indice pour nous dire T'es au bon endroit Oui 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 la poupée de Rani elle était là les amis Ça va maintenant ça me revient Euh... Elle était ici Cette poupée là Euh... Objet clé Elle était ici Donc je pense que ça veut dire en gros Euh... C'était au bon endroit quoi Donc je suis Au lit principal de l'Ainsel Euh... Alors en fait en se reposant on peut parler à la petite poupée Incroyable le truc que j'ai failli vraiment manquer euh... voilà ça apparaît tout en bas ça ça ne se met pas en surbiance rien du tout tu l'as raté tant pis pour toi en gros c'est ça que le jeu te dit mais voilà donc c'est là on parle à Rani euh... miniature euh... D'accord D'accord Elle ne dit rien on recommence Elle ne dit toujours rien Oh Ah ça y est Vous êtes tenace Tu m'étonnes Ou vous avez simplement pour habitude de parler aux poupées Très bien Je ne m'attendais pas à être reconnu sous cette apparence mais maintenant que vous savez je ne puis vous laisser repartir librement Ah donc c'est bien Rani hein Elle s'est mis en poupée Rendez moi donc un service en contrepartie Éliminez les ombres funestes qui hantent ces terres Le nom de Rani la sorcière est déjà entaché par votre faute Je ne tolérais nulle désobéissance à cet égard Et donc on va parler à Rani maintenant Rendez moi un service en contrepartie Ok d'accord Donc très bien Euh... Ok Éliminez l'ombre funestes Mais c'est quoi ? C'est où ? C'est quoi ? C'est qui ? C'est quand ? C'est ça que je me pose comme question Euh... Est-ce que c'est le truc là-bas ? Je me pose la question en fait Euh... Euh... Dans cette zone Par contre tu vois ce qui est chiant c'est que j'ai pas la carte en fait C'est pas qui est bizarre J'ai pas la carte de cette zone et du coup c'est compliqué de se retrouver Donc je pense qu'il y a un boss dans cette euh... dans cette zone Il faut qu'on tue le boss qui s'appelle euh... l'ombre funeste Tiens on va activer ça aussi Mais euh... franchement j'aimerais tellement trouver euh... la carte de... De cette zone là et... et... Et en fait on la voit pas du tout Et des fois c'est quand juste quand tu... Des fois c'est juste quand t'arrives en fait tu vois Mais nan mais c'est un pilier je le verrais en fait Je le verrais vraiment... Attends Je regarde ça Nan nan c'est vraiment un pilier je pense Vraiment ce qui est chiant c'est que... On peut pas prendre torrent Et... Genre ça a l'air trop grand en fait Hop... Donc là je suis où ? Lit principal de l'Ainsel Nostella la ville éternelle Ok... C'est trop bizarre On va avancer On va avancer et je pense qu'il faut trouver simplement le boss de la zone hein Comme elle dit euh... Ça c'est pas un boss hein devant Il est très grand mais c'est pas un boss je crois hein Enfin je crois pas hein Les ruines du palais doux ou... Aïe C'est pas un boss mais il est très chiant donc euh... Je pense qu'on devrait le tuer Et je pense pas qu'il va... Qu'il va respawn hein En fait il est juste très très chiant quoi Aïe Allez Bim Allez voilà ça dégage Et j'espère que tu ne reviendras plus Je pense pas Pierre de forge sombre Très bien ça Euh... Le seul truc c'est voilà je ne sais pas où aller Donc c'est quoi on va passer par là J'aimerais tellement pouvoir invoquer torrent vraiment 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 Parce que c'est tellement grand quand même zone Et c'est une zone en plus où tu vois tu as des fourmis qui t'attaquent Enfin c'est le bordel quoi C'est vraiment une zone qui pique Je me dis euh... Est-ce que je... Si je suis la rivière peut-être que ça m'emmène à un endroit tu vois Oh ! Oh c'est beau Oh c'est beau ça C'est beau et je me dis Si c'est beau euh... Bah peut-être que du coup tu vois c'est que ça veut dire que c'est pas là tu vois Noctella la ville éternelle Oui bah d'accord bah c'était un point de grâce que j'avais déjà découvert en plus Je suis sûr qu'il faut aller dans le château Je sais pas pourquoi Je suis sûr qu'il faut aller dans le château C'est obligé Ah il y a... non j'ai cru qu'il y avait un boss mais non c'est pas un boss c'est juste un... Allez on va monter Ok... non mais eux vas-y on s'en fout de... Oulala calmez-vous Oula j'ai cru que j'allais tomber mais non c'est juste un reflet Attends mais là il y a un cercueil ok Oula décidément pierre de force 7 c'est bon ça Oula laisse tomber Ah oui il a mis son... Il a mis son armure C'est pour ça que... Ca ne lui fait rien Rune dorée Ohlala je sais pas en fait le plus frustrant c'est je ne sais pas si je suis dans la bonne direction Oh je sais pas on va... Dans tous les cas on va aller dans cette euh... Dans ce grand palais Tiens on va utiliser ça aussi pour la peine J'en ai plein de toute façon et je sais que maintenant on peut les acheter au... Oh Attends oh putain fait chier regardez En fait je peux plus... je peux... A chaque fois que j'utilise une porte ou un truc comme ça Je peux plus euh... Wow Tu vois c'est bloqué en fait je peux pas attaquer J'ai le message en bas et tant que le message en bas il est pas... Oh putré Bah non c'est abusé Non mais sérieux les gars Fait chier avec votre bug en fait là Non mais... Je peux pas attaquer en fait donc je peux pas me défendre je peux pas prendre de potions Je peux rien faire C'est... c'est trop chiant Bon ça va le site de grâce est pas très loin mais vraiment Faites un patch je sais pas faites un truc C'est pas possible Ah non Attends non j'étais là C'est incroyable C'est assez fou quand même Donc dès qu'il y a un... dès que j'ai une porte qui s'ouvre un message un truc comme ça Je peux plus euh... Je peux plus rien faire T'as il loot quoi les ? Des jambières... ah ouais d'accord Des... des jambières de moi n'ocriens Ouais parce que c'est un peu le délire n'ocro en fait hein Donc là normalement ça devrait être bon parce que du coup par contre la... la boule là elle... elle descend de tout là-bas Et après elle m'écrase quoi Comme une merde Euh... hop Donc ça bah ça on l'a pas euh... On l'a pas ouvert pour rien hein Oh le bon coup là Ca fait plaisir hein Capuche n'ocriens ok Donc on a des petits cercueils à ouvrir Très bien Oh Oh Pantin de Noctedam et DPS Donc c'est une invocation Ca valait le coup d'ouvrir cette euh... Cette euh... cette porte Alors attends là on fait attention parce que j'entends que la boule est pas loin J'entends que la boule est pas très loin du tout Oh putain Ouais et elle euh... Attends c'est quoi Ce serait bien de la faire venir ici Et après... Voilà c'est quoi et après on fait le tour comme ça On fait le tour on fait le tour Ah on peut pas faire le tour Ah merde J'ai voulu là Ah merde Attends hop Là elle va pas m'écraser quand même C'est pas possible Ah ouais Hop 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 par contre là tu vois je me casse Hop tac Et normalement c'est bon Je dis bien normalement Parce que sauf d'aller derrière moi Et ouais elle est pas loin elle est pas loin la coquine Oh ça sent le piège ici je vous dis direct les amis Oh putain Oh putain Oh putain les portes sont fermées Elle m'a vraiment bien niqué Oh purée c'est horrible Oh c'est horrible Je vais mourir c'est sûr Aïe 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 Oh la vache Je ne mourrais pas Quelle saloperie Et la porte s'est rouverte T'as le piège quoi Le piège horrible Je suis rentré dans le truc La boule elle est venue Les portes se sont fermées C'était horrible Oh y'en a une autre Oh non mais c'est pas possible Ah c'est pas la même D'accord c'en était une autre Oh putain l'horreur Ok c'est bon je me casse Putain me dis pas qu'elle va remonter là Elle va remonter là Ah mais là ça va être le même délire Je vais me faire enfermer Il y a une boule qui va arriver Ah pas tout à fait Pas tout à fait Pas tout à fait Là c'est des larves qui tombent Pierge de force 7 Ouais ok bah Oh On monte on monte J'ai failli louper la porte D'ailleurs Je vous le dis au passage Oh Allez allez Avant que tu disparaisses Pierge de forge 6 Ok Je devrais répartir un peu mieux mes potions Parce que là vraiment Oh 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 putain Ah et on découpe tout On envoie du sang dans tous les sens Ok Ça nous mène là Je ne sais pas pourquoi Une lune La lune de Nosk Stella Qu'est-ce que c'est ? C'est un objet clé j'en suis persuadé Euh Ou pas d'ailleurs Ah 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 La lune de Nosk T'est là Hum Intéressant Et je ne sais pas ce que c'est que cet objet Euh Ouais Morte fleur Écoutez pour l'instant je ne sais pas ce que c'est que cet objet A moins que c'était une arme je pense pas Ah j'aurais dû regarder le, vous savez le logo qu'il y a au dessus C'était, non c'était pas un bouclier Ok Ah c'est un talisman, augmente les emplacements de mémoire Ok Ah stylé Ok D'accord donc on peut avoir plus d'emplacements de mémoire Ok d'accord donc quand on tue un Un boss majeur Du coup maintenant on a plus de place D'accord Alors c'est bien beau tout ça mais du coup Je ne sais pas du tout où je suis Hum Hum A priori les amis le fragment de carte il se situerait pas du tout où je suis Mais plutôt à côté de ce point de grâce que j'avais déjà découvert Donc on va essayer de chercher dans cet endroit là Normalement il y a un marchand qui est pas très loin donc Euh On va essayer de voir ça Hop je vais remettre un petit coup de lumière Euh ça je vais l'activer en tant qu'on y est T'as les yeux tout rouge avec le masque de sang ça fait flipper Oh j'aimerais Tu vois j'ai essayé encore d'appeler Torrent Oh il me manque Il me manque Torrent vraiment Euh Ruine du palais d'Houl ouais je pense qu'on est Pas bien loin Euh Ouais je pense que c'est par là Je crois que c'est par là les amis Ouf d'ailleurs un ennemi là Qui est très chiant Attendez on va Oula Aïe 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 Ah là il est chiant Insupportable Faudrait que j'arrive à monter sur le Attention on va éviter de crever quand même hein Je me sens bien quand j'étais venu ici Au tout début du jeu je me suis fait défoncer Ça m'a écureu Genre j'avais passé mon temps Je sais pas si c'était dans un épisode de let's play je crois pas J'avais passé mon temps à courir Et à m'enfuir surtout Mais là je cours aussi hein Si vous remarquez bien Je cours aussi mais en même temps C'est pas là que je veux aller Là je veux simplement aller déjà trouver le morceau de carte Pour euh Je sais pas comment on monte là dessus en fait Ohlala il est infernal cet ennemi vraiment Il est infernal En fait il faudrait que je puisse monter euh sur le poteau là bas Mais je sais pas comment on y va Donc c'est pas grave je crois que le morceau de carte est là les amis Donc on va le prendre Déjà ça me permettra d'y voir un petit peu plus clair Parce que j'ai horreur de naviguer à l'aveugle Et voilà la carte de l'Ainsel Alors Ouais je peux pas euh Effectivement Nien Acheter Ok Ok Rosé céleste Cendre de guerre perdue Tiens c'est toujours bien ça Euh Manuel de parfumeur Ok Pierre Ok Donc Est-ce qu'on peut regarder la carte ? Oui on peut regarder la carte les amis Ça ça fait du bien Donc on y voit un petit peu plus clair On a pas tout encore Je pense qu'il y a une partie qu'on a pas ici Mais euh C'est pas bien grave Euh Donc ok Donc ça fait comme ça Donc Je crois qu'il faut Trouver un chemin par là Un truc comme ça Donc on va revenir ici On va essayer de trouver un chemin comme ça Hop On va se re-téléporter à Noxtella Euh On est dans la quête de Ragn Faut pas oublier On oublie pas ça Et on essaie de trouver du coup le boss Euh Qui Voilà en fait fallait En fait moi tout à l'heure je suis monté Et du coup je pense qu'il fallait plutôt aller Par le bas Euh Donc à la recherche du boss qui s'appelle l'ombre céleste Et qui doit nous permettre d'avancer dans la quête de Ragn Alors soit on part par là Soit on monte ici Je ne sais pas quoi faire Hum On va partir par là Ça a l'air d'être un chemin un peu plus officiel On va dire Ah il a un fouet lui Heureusement que mon Nagakiba est très long Ah bah c'était pas par là C'est pas grave Muguet fantomatique très très bien pour améliorer vos invocations Bah du coup on va partir ici Et on va avancer comme ça Donc tout à l'heure je crois que j'étais tout là-haut Il me semble Oh je me fais tirer dessus comme jamais Oh attendez je viens de voir un petit arbre Donc probablement Qui dit arbre doré dit graine dorée Pour améliorer les ophioles C'est très bien Ah sauf que je ne sais pas comment on y monte Peut-être faire le tour Je déteste les fourmis vraiment Aïe Alors faut peut-être faire le tour par là Je ne sais pas Tiens on va Oh purée Attends Bah toi tu me suis donc Au bout d'un moment c'est bon quoi Et non c'est pas par là du coup Voilà je me prends Un vent Comment on monte sur ce Sur cette roche Faut peut-être C'est pas du tout par là Attends Je pense qu'il faut Il y a un délire Voilà sur l'autre côté Bon on va aller voir dans le bâtiment Ah putain ils sont Ils montent sur des Je sais pas si vous avez vu Ils sont sur des Fourmis les mecs Oh ça descend Ohlala ça descend c'est pas possible Ça descend les amis Ça descend Je voulais pas descendre moi je voulais monter Bon c'est pas grave C'est peut-être le chemin hein Ah oui d'accord Ok point de grâce Celui là je connais pas on va se reposer Ok donc on est là on est dans une nouvelle zone les amis Je pense qu'on va avancer par là hein De toute façon C'est le chemin Alors là on a des sales bêtes la laisse tomber On va même pas les calculer On avance on avance Ah ok ombre finesse donc c'est ça qu'il faut qu'on tue Pour la quête de Rani Euh je vais faire attention Putain c'est vraiment blade hein Il ressemble vraiment à blade Wow il fait très mal Ah t'as pris le saignement Ah c'est bon Merci le défi était plus corsé que je ne l'imaginais C'est Rani qui nous parle Désormais je peux Je puis enfin me présenter à eux Adieu brave sans éclats Dites à blade et Eiji Combien ils me sont chers Elle m'a donné une clé du palais Perdue Euh clé du palais perdu On va regarder ce que c'est Ca doit être dans les Non pas dans les cendres Dans les Attends dans les objets de clés Euh c'est celle là Clé ouvrant le coffre au trésor des princesses de Caria Ouvre un coffre transmis entre princesse de Caria La rumeur veut qu'il se trouve dans la grande bibliothèque de Raya Lucaria Aux côtés de Renala Clé abandonnée par la princesse de la lune Rani en même temps que sa propre chère Ok D'accord donc faut qu'on aille voir Renala Il ouvrirait un coffre là bas Euh Bah on avance un petit peu On avance un petit peu les amis Il y avait pas un Est-ce qu'il y a pas un bout de carte Dans le coin sérieux Histoire de Histoire d'y voir un peu plus clair Parce que là c'est un peu bizarre cette zone J'ai pas l'impression qu'il y ait une J'ai pas l'impression qu'il y ait de carte On va avancer un petit peu mais quoi qu'il en soit notre prochain objectif c'est d'aller voir Renala Euh Et de surtout voir s'il y a un coffre à côté d'elle Apparemment il y a un coffre qu'on peut ouvrir avec la clé que Vient de nous looter Madame Rani Enfin Pas Rani mais le monstre là Blade hein En fait c'était l'ombre de Blade C'était pas réellement Blade Ok il y a un 6 degrés ici Lac putréfié D'accord Euh Ouais 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 C'est immense C'est très très grand tout ça dis donc C'est pas un morceau de carte ça s'il vous plaît Ça serait très bien Ah Nickel Carte lac putréfié Ok Oh D'accord Donc apparemment il y a un chemin ici Euh On va On va d'abord aller Euh Waouh Ça va jusque là On va d'abord aller 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 à On va pouvoir se re-téléporter ici Comme on a activé le point de grâce Alors la tour de Tetsunan On va aller ici à l'académie de Raya Lucaria Et voir Dans la grande bibliothèque Pour ouvrir ce fameux coffre C'est marrant qu'un boss majeur il soit là Il soit posé tu vois Et que tu puisses renaître avec elle d'ailleurs Alors normalement il y a un coffre Ah bah voilà Il y a un coffre juste ici On utilise la clé du palais perdu Et dedans On trouve Un anneau de la lune noire Toujours aller regarder ce que c'est Ça donne des indices sur la suite Hop Je me suis trompé de sens Objet clé Donc C'était une bague hein Anneau du serment glacial de la princesse De la lune Rani Anneau représentant une pleine lune grise Symbole d'un serment glacial que la princesse de la lune Rani Est censée offrir à son consort Rani est une empiréenne Son consort pourrait donc prétendre au titre de seigneur Oh Elle pourrait nous donner la Elle pourrait nous donner la bague en fait Qui que vous soyez Jamais cet anneau ne doit quitter ce lieu Car au delà de la nuit La solitude n'appartient qu'à moi D'accord Bah écoute je ne sais pas ce que ça veut dire On va retourner Ici on va continuer le chemin Et je pense que c'est la suite de la quête Lac putréfié Ça me rappelle la putréfaction qu'il y a A Kylid Vous savez la zone rouge où il y a Bradane Et ça me fait un peu peur Oh putain d'accord Ok Ah ouais d'accord elle arrive direct Ah putain d'accord ok Putréfaction écarlate Wow ça fait très mal Et en plus il y a des ennemis Ok 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 bah là on Là on rush clairement On rush Je visite Oh là attends je prends une potion Attends mais c'est horrible En plus il n'y a aucun autre chemin quoi Il n'y a vraiment aucun Putain en plus je ne suis pas allé au Je ne suis pas allé au plus direct En fait il faut vraiment se grouiller quoi Rune dorée Oh l'horreur Ah ouais je ne suis pas du tout allé au plus direct Attends là on dirait un truc où il y a des morceaux de cartes Mais non je ne crois pas parce que j'ai déjà la carte en fait Ah Ok j'ai appuyé sur une plateforme Ah Ok stylé Donc on peut Ok Donc il y en a peut-être d'autres du coup Et faire en sorte du coup que Oula Ah non mais lui Lui il va se réveiller on est d'accord Mais bien sûr mais c'était sur soldats draconiques Ouais sauf que là attends je ne suis pas prêt du tout pour un combat Je suis putréfié On va aller là-bas Allez je vais foncer jusqu'au bout parce que clairement là Le soldat on va essayer de se le faire les amis mais Il faut au moins que je trouve un point de grâce parce que sinon ça va pas le faire Attends on peut appuyer sur ça là j'ai l'impression Oh putain il me suit hein Wow Euh d'accord Ah oui d'accord Oh je suis mort oh purée je suis dégoûté j'ai pas vu En fait la vie elle est partie tellement vite Ah mais rune je sais même pas comment je vais pouvoir remonter là-dessus Euh je pense qu'il faut que je trouve un chemin genre Il doit y avoir des Des poteaux activés Donc c'est là-bas Ouais je pense qu'en fait il faut partir comme ça Tu vois tac 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 Et là tu vois il y a des poteaux activés Hop Et voilà ça va commencer à ouvrir des Ça va commencer à ouvrir des passages Parce que le but c'est pas de se retrouver en mode putréfié quand même Même si je pense que de toute façon je vais l'être Oula Ok Ah oui d'accord en fait il y a des passages ça nous emmène Faut aller euh Allez 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 Ah je vais l'être Trop tard Trop tard trop tard Merde je l'ai pris un peu tôt hein Ok il y en a une autre là Oh la vie elle part tellement vite en vrai Bah là il y a rien du tout du coup hein Bon bah écoute j'en profite pour récupérer Oh merde J'en profite pour récupérer des Je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout Je pense qu'il y a vraiment moyen de Il y a vraiment moyen de se faire un chemin euh Et éviter vraiment au max la putréfaction Non parce que là c'est pas possible quoi Ah ouais là ça a ouvert Ok Et tout à l'heure je me suis vraiment fait avoir parce que j'ai pas vu que ma vie elle est Elle est Elle baisse super vite Il faut vraiment que je trouve un point de grâce en fait pour enlever le La putréfaction Attends c'est là Ah non il y a des escaliers attends Wow Oh la regarde je vais encore crever Allez vite Ah il y a un point de grâce c'est bon Les amis on a trouvé le point de grâce c'est bon On va pouvoir se soigner Oh mon dieu Attends je reprends une potion Ce serait trop bête de crever juste devant Voilà hop On l'active Et On se repose surtout Bon je pense qu'il y a vraiment moyen de 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 Comment dire Wow c'est beau De se faire un chemin De se frayer un chemin Le grand cloître Un petit recueil d'invocation Euh ok Attends on va mettre la petite Merde c'est pas ça que je voulais faire C'est pas grave Je voulais mettre la Oh c'est pas possible Quel boulet C'est reparti Je suis tombé comme un gros naze En voulant mettre la lanterne C'est bon Je crois que j'ai Ouais j'ai aucune rune à récupérer Parce que je les ai laissé Dans la putréfaction Alors Ah Un objet Donc je pense qu'il faut qu'on descende via le Petit trou là Centipède de riz Je sais pas ce que c'est ça Je sais pas si c'est à quoi Faut encore descendre oui Ok Ok Putain c'est bizarre hein Comme chemin euh C'est vraiment chelou Oh non je les aime pas eux Oh non non pas eux Oh purée Regardez Il me défonce Il me démonte Ohlala il y en a tellement Oh mon dieu Oh c'est une horreur Bon je doute les objets mais C'est tout hein Oh la vache Aïe Oh purée A peine le temps de prendre une potion Que c'est déjà la merde Oulala ça sent pas bon Ça sent le piège ça Les amis Ça sent 100% le piège Mais oui Mais je le fais quand même Aiguillon de scorpion Oh Bah non c'était pas un piège Ah non non Lui il arrive là Laisse tomber Enfin lui ils arrivent tous C'est une armée Oh la vache T'as vu les flèches qui me balancent Oh purée Oh c'est une horreur Non mais là c'est vraiment une horreur ici Oh non Ohlala Oh la coure Oh il y a la putréfaction au milieu en plus Oh c'est horrible C'est horrible Euh Il y a quoi ici ? Qu'est ce qu'il se passe ? Entrez Entrez dans le cercueil Bah écoute J'ai envie de te dire Ah mais dis pas que je suis mort hein Non mais il y a que dans Elden Ring où on te dit rentrer dans un cercueil Et toi tu le fais tu vois Il y a que dans le jeu Qu'est ce qu'il se passe ? Ok on vient d'atterrir dans une nouvelle zone Encore Et je suis encore putréfié Et c'est la lose Il me faut absolument un site de grâce Waouh il y a un boss Ouais mais attends Il y a bien un site de grâce là Non ? Parce que là je suis putréfié en plus Donc clairement euh C'est la lose Oh bah je suis mort J'ai même pas vu que ma vie est partie tellement vite Normalement il y a un effigie de Marika là Donc euh je suis censé revenir là Mais on dirait qu'on est arrivé au boss Effigie de Marika C'est bon On est au lac putréfié les amis Et on est pas putréfié Ha ha Euh Il y a vraiment pas de site de grâce C'est vraiment chelou ça par contre Non il y en a pas hein Donc en fait On est ici Ok On est ok en fait le Le lac nous a Le cercueil On était dans le cercueil Ca nous a transporté Jusque là en gros Par les courants marins Donc il y a un boss les amis Ca me fait peur Clairement je vous le dis Je vous annonce Ce boss m'inquiète Mais bon On verra bien hein On verra bien euh Euh Je vais m'équiper de mon petit talisman de boss Le talisman des boss Comme je l'appelle C'est ça Voilà Ah par contre je suis en charge lourde Quand j'utilise Ah c'est chiant ça Hum Euh Ça c'est con Je suis en charge lourde Du coup bah non À moins que À moins que Attends je peux peut-être faire ça Je le mets Je le mets Je mets le talisman Je me mets mes petits buffs Et je l'enlève Tac Voilà 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 Et voilà Et donc du coup Et là je l'enlève Et du coup ça reste donc tant mieux Et par contre je vais prendre une petite potion Euh Let's go Wow Astel Oh putain Astel le rejeton du vide J'aime pas son nom du tout J'aime Oh purée Je vais invoquer Oh purée Il m'a fait mal Il faut que je me rapproche de lui Allez c'est parti Ah j'aime pas ça Ouh Oh il s'envole en plus Oh il est moche Oh mais j'arrête pas et le Ouh purée Ouh C'était quoi ça ? Non mais c'est un truc de ouf J'arrive pas à le toucher les amis J'arrive pas à le toucher Parce qu'il est très lent Et en même temps Je sais pas il est chelou Comme il vole Allez Oh non Oh non Oh là j'aime pas ce pouvoir Il se téléporte en plus et du coup Il se barre encore plus loin Oh la vache Oh non C'est pas possible J'ai fait de la merde Je voulais prendre une potion Et j'ai Au lieu de prendre une potion J'ai lancé une attaque Deuxième essai pour ce boss absolument immonde On a pas dû faire ça Bah oui Ne jamais invoquer quand tu rentres sur un boss C'est la base Aïe Je déteste les boss Qui sont longs à atteindre Allez Oula Il m'a soulevé dans les erreurs Ca va faire très mal Ouais clairement Ca fait très mal Aïe Il a un style ce boss par contre C'est impressionnant Oh la vache Oh la vache Oh pas le rayon Bien ça Allez allez On est pas loin Oh il m'a fait très mal Oh non j'aime pas cette attaque Allez il va mourir Vraiment ? Allez il est mort Astel Le rejoton du vide Légende abattue Il nous a looté un souvenir Et je peux même récupérer mes petites runes Oh ça va au bout de la deuxième fois Mais je déteste les boss qui sont longs à atteindre Tu vois Qui sont loin à atteindre Qui sont très loin Tu vois de toi Il m'a looté combien ? 80 000 runes ? Ah c'est pas si C'est pas si élevé que ça 80 000 runes quand même On a été habitué à mieux Donc il y a un petit point de grâce qui vient d'arriver J'ai l'impression qu'il y a un chemin qui s'est libéré Ouais J'ai beaucoup de souvenirs à activer Pour l'instant je les ai pas encore faits Et en plus je crois que ça peut te looter des bonnes armes Des trucs comme ça Des bonnes pièces d'armure Alors Nouvel ascenseur Ok On y va C'est parti Où est-ce que ça va nous emmener ? Je pensais que c'était à la fin du donjon Qu'on allait retourner au début Mais non C'est pas fini visiblement Et bah dis donc qu'est-ce qu'on remonte ? On remonte à la surface là c'est pas possible Puis profond de la rivière Encel Oh ! Il neige ? Hôtel lunaire Wow Oh purée les amis j'en ai des frissons Il y a la lune Et on est où ? Attend il y a un site de grâce là on va l'activer direct On est où ? On est où ? Ok On est là les amis on est au-dessus Oh mais je me donne depuis le début du jeu Je me demandais comment on arrivait ici en fait Mais c'est un délia C'est un délia Si je résume on est passé par là Euh Je sais même plus Je vous jure Je sais même plus Je sais même plus le cheminant qu'on a fait Pour aller en dessous Puis après là Puis après là Et là on ressort là Ah ouais en fait on est vraiment là Juste au-dessus Le délia Incroyable Et là on peut prendre notre ami Torrent Alors On va juste faire un petit tour Parce que quand même Je me suis toujours demandé comment Comment on allait à cet endroit là quoi Oh putain y'a un dragon Ah ouais d'accord Ah ouais ça ne rigole pas hein Là vraiment Ça ne rigole pas Et j'ai entendu un nouveau cri Il est fort ou pas ? Vous pensez ? Je vois même pas ça Aïe Le dernier dragon que j'ai essayé de battre là Il s'est barré Alors toi j'espère que tu vas pas t'envoler Oh purée Oh là ça fait mal Il est où ? Oh putain y'en a d'autres Oh nan attends mais calmez-vous Attends y'en a plusieurs là C'est chaud Ah c'est chaud là Oh la laisse tomber Et ils se battent entre eux ? Quoi ce bordel ? Il a pu beaucoup de vie en plus hein Ouais mais attends les deux ils vont pas m'attaquer en même temps quand même Et ton pote il a le jeté du feu dessus et tu lui dis rien genre tu te laisses faire comme ça Wouah laisse tomber Non mais Non mais gros deux dragons à la fois là vraiment ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Ha 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 Est-ce que vraiment ? Oh y'en a un autre encore Non mais attends Oh purée Ah bah ouais je suis mort Non mais c'est pas possible Ha 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 Alors attends On récapitule Y'a je sais pas combien de dragons On va les laisser tranquilles Et on va continuer notre petite quête pépère Parce que sinon Ça va être compliqué hein Euh Alors attends Laisse moi récupérer mes 80 000 runes que j'ai bien mérité en battant euh Le rejeton là Ouais parce que non vraiment c'est chaud Un dragon je veux bien, deux dragons À la limite Trois dragons Attends y'en a même 4 ? Je sais même plus Bon y'en a partout quoi en gros En gros y'en a partout et en gros euh on a mieux à faire Ha 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 Le ruine des Céline Putain mais c'est dangereux ici Ouais ouais c'est vraiment dangereux Effectivement Alors Ils sont en train de péter leurs ruines Et les gars c'est vos ruines c'est pas les miennes hein tant pis pour vous hein Je regarde en fait s'il y a pas un Une entrée de En fait y'a des pièges je crois ils ont mis des pièges Je regarde s'il y a pas une entrée de donjon mais J'ai pas l'impression Ok on continue le chemin principal jusqu'à Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah d'où là ? Putain encore un boss Je rêve Un boss dragon cette fois Oh purée dans l'ordre J'ai pas de J'ai pas assez de L'endurance Allez prends du saignement là Oh oui Il va me balancer son truc là Wow Putain relève toi Allez Et c'est fait Et c'est fait Ennemi majeur abattu Quel bordel Cœur de dragon Et l'âme lunaire D'Adula Ouh Quel épisode Quel épisode les amis Éclat de lumière stellaire Éclat de lumière stellaire Je ne sais pas à quoi ça sert Ils ont dit Allez c'est bon T'en as trop Bah je prends tout hein Oula Attends il y a un trou là en plus Il y a un trou les amis Dans le sol Incroyable d'être à cet endroit là depuis Début du jeu là Depuis que je suis arrivé à l'Urnia Je me demandais comment on allait là C'est vraiment impensable Euuuh Ok Alors attends on va aller voir Attends déjà je vais me reposer J'ai pas envie de De me retrouver face à un énième boss Et de pas être prêt Ok attends on va mettre la petite lampe Euuuh Je peux descendre là comme ça C'est quoi cette caverne Qui fait flipper là Il y a des racines d'arbres Oh Les doigts Les trois doigts Ah oui je crois que dans le jeu Il y a ceux qui Vénèrent les deux doigts Et ceux qui vénèrent les trois doigts Putain mais c'est Rani les gars C'est Rani Mettre l'anneau Elle attend regardez elle a mis sa main comme ça C'est Rani mais en mode déglingué quoi Lui mettre l'anneau Lui... ... ... ... ... ... ... Merci. Elle a disparu. Ah ça y est. On l'a ressuscité. Parlez. Ainsi c'était vous qui deviez devenir mon seigneur. Peut-être était-il vain de vous avertir. Je suis satisfaite avant moi que vous faites un seigneur de choix. Je m'en vais désormais rejoindre le ciel nocturne où je trouverai mon ordre. Je vous enjoins à suivre la voie du seigneur. Et quand tout sera terminé, nous nous verrons à nouveau. Et elle s'en va. Donc je crois qu'on l'a libéré les amis, on l'a... Prendre l'objet. Espadon de la lune obscure. Mais qu'est-ce que c'est que cette épée ? Il faut que je sache. Elle est là. Il faut 38 en intelligence. J'ai pas assez. Et elle accumule de la congélation. Espadon lunaire offert par les reines de Caria à leurs époux. Je suis l'époux de Rani, je suis marié les amis dans le jeu. Ça y est. En vertu d'une tradition ancestrale. Fait partie des armes légendaires. Donc c'est une arme légendaire. Le saut de Rani représente la pleine lune. Un astre froid et morose. Et cette épée n'est qu'un éclat de sa lumière. Compétence unique. Épée du clair de lune. Vous levez votre arme vers la lune pour baigner de sa lumière morne. Augmente temporairement la puissance d'attaque magique et imprègne la lame de congélation. Les attaques chargées créent des projections de lumière lunaire. Le truc de malade quoi. Ha ha ha. Ok. Je crois que c'est bon les amis. On l'a fait. Cathédrale de Manus Céleste. Euh. On l'a fait les amis. Euh. On va revenir à la tour de Rani. On va voir si elle est pas là-bas. Elle a dit qu'elle reviendra quand tout sera terminé. Euh. Bon bah elle y est pas déjà. Ça c'est fait. Ok. Elle est pas là. Pour l'instant. Euh. Non. Je fais partie d'elle. Il y a quelqu'un qui parle. Non je ne la trahirai pas. Ah. Quoi qu'il arrive. Rani elle a besoin de moi. Ah. Regardez. En Bayaki Blade le semi-loup. Ça y est. Qui est maintenant. Il est devenu fou. Il est devenu méchant. Il nous avait prévenu. Le géant Eiji. Que Blade. Même si. Il. Il aime Rani. Même si. Voilà. Depuis. Je crois qu'ils ont grandi ensemble. C'est comme sa demi-sère. Euh. Il a dit qu'il la trahira jamais. Mais en fait. C'est. Voilà. C'est le destin. Il va la trahir à un moment donné. Il va devenir fou. Il faudrait que tu le tues. Donc je crois que ce moment. Est arrivé les amis. Et on va terminer comme ça. La quête de Rani. Il est là. Et je pense qu'il. Il est fort. Ah ouais. Il nous attaque direct. Oh putain. Il nous attaque direct. Allez. C'est ciao. Désolé Blade. J'ai dû te donner tous. Tous les coups possibles et imaginables. Et donc on récupère son espadon royal. L'armure de Blade. Les gantelets. Et les jambières. Le set complet de Blade. Et je crois que ça met. Un terme du coup à la. Ah il avait tué des gens. Ça met un terme à la. À la quête de Rani. Euh. Et je crois que cette quête débloque du coup. Le fait qu'on ait terminé cette quête. Ça débloque une nouvelle fin. Parce que maintenant on est marié. Avec Rani. Et je crois que ça peut débloquer une nouvelle fin du jeu. Euh. On va s'équiper. Bien sûr. Juste pour. Le délire. De l'armure de Blade. Quand même. Qui est ma foi. Qui a de bonnes stats. Contre les Blade. Et. Les jambières. Et voilà les amis. Magnifique. Blade. J'adore la cape. Avec. La fourrure comme ça. Donc le set complet de Blade. Qui est très très beau. Euh. Magnifique. Vraiment. Très très classe. Et on a aussi son. D'ailleurs on a son. Son épée. Elle est où ? Elle est là. Et ce. Non. Si c'est ça. Espadon royal. Épée colossale. Qui est juste énorme. Voilà. Ouais ouais. Et voilà. Là c'est Blade. Clairement c'est Blade. Wow. Et du coup c'est l'attaque de Blade aussi. L'attaque spéciale. Bim. C'est énorme. Et je voulais voir. Ça. L'espadon de la lune du coup. On appelle la lune en gros. Et. Bim. Ok. Attends. C'est peut-être parce que j'ai pas assez de potions. Mais je crois que je peux pas utiliser. J'ai pas de. Ouais. Bah je vais pas pouvoir. J'ai pas assez. Euh. De. 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 De points d'intelligence. Faut 38. Je suis bien loin d'avoir 38. J'ai que 9. Je peux pas tout avoir. Mais voilà. Très très. Bonne épée légendaire. Voilà les amis. On va se quitter. Du coup là dessus. J'espère que cet épisode qui était un petit peu plus long que d'habitude vous a plu. On a vraiment fait je crois la quasi totalité de la quête de Rani. Enfin on l'a terminé. Mais le début de la quête de Rani commence un petit peu avant. J'avais déjà un petit peu avancé. Un tout petit peu hein. Euh. Notamment ici hein. Dans la tour de Rani où tu commences à lui parler etc. Mais euh. Le reste voilà bah écoutez euh. De nombreux boss battus. De. Très bons objets lootés. Des mystères résolus. Et je crois qu'une nouvelle fin alternative s'est débloqué aussi. Donc euh. C'est cool. Je suis très content de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On continue euh. Dans le prochain épisode. De faire les petites choses qu'on a pu manquer comme ça. Les quêtes secondaires. Les boss. Euh. Majeurs. Qu'on aurait loupé avant. De. D'attaquer la fin du jeu. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de poser votre petit like et de vous abonner à la chaîne. A très bientôt. Ciao ciao.